bonjour tout le monde bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau webinaire alors comme d'habitude là c'est vrai que ces deux derniers mois il n'y en a pas eu puisque c'était le mois d'juillet et le mois donc on était un peu en off de webinaire donc n'hésitez pas à vous présenter dans le chat on est toujours ravis de savoir qui est derrière l'ordinateur donc pas votre prénom la région où vous êtes et puis si vous êtes praticien n'hésitez pas à nous le dire aussi on est toujours ravis de savoir donc on va commencer rapidement j'attends juste que le nombre de personnes augmente un petit peu donc bonjour fabienne on a la belgique qui est avec nous aujourd'hui donc ravie de vous avoir fabienne tout au long du webinaire vraiment n'hésitez pas à nous parler dans l'onglet du coup de chat mais aussi dans l'onglet questions réponses si vous avez des questions à poser à nos deux intervenants qu'on va présenter juste après n'hésitez pas on y répondra à la fin du webinaire donc voilà et j'anticipe déjà la question oui on va avoir le replay donc il va vous être envoyé en format vidéo et aussi en format podcast d'ici demain donc voilà j'anticipe la question mais mais je pense que je vais le répéter mais mais voilà donc on va commencer tout doucement donc bonjour à tous aujourd'hui on va parler de la fatigue avec nos deux super intervenants mais juste avant ça je voulais vous rappeler que ce webinaire vous est proposé par médousine donc médousine c'est quoi c'est un réseau de praticiens en ligne avec qui vous pouvez prendre rendez-vous on a beaucoup de pratiques environ une trentaine et plus de 2500 praticiens comme inès que je vais vous présenter juste après et nos praticiens sont tous recommandés puisqu'on vérifie toutes les formations leur demande un certain nombre d'heures de formation également d'avoir des recommandations et d'avis d'anciens clients avant d'arriver sur le réseau et du coup nous on vérifie tout ça voilà voilà alors si je passe à la slide suivante le petit rappel qui va bien et que vous savez si vous êtes habitués des webinaires je vous le fais toujours merci merci vraiment de consulter votre médecin traitant et tous les professionnels de santé avant d'appliquer les conseils dont on va aborder aujourd'hui dont on va parler aujourd'hui par pardon surtout les conseils de naturopathie voilà donc vraiment s'il vous plaît j'insiste là dessus consulter votre médecin traitant avant toute chose et on va pouvoir commencer tout doucement donc ce webinaire sur la fatigue mais avant ça peut-être que nos deux super intervenants peuvent se présenter florian se dire deux mots du coup et bien bonjour à toutes et bonjour à tous je suis florian petit jean je suis pharmacien je suis le fondateur de holisma qui est un qui est une marque engagée en santé intégrative et je suis également cofondante cofondateur d'allier santé qui est une coopérative à but non lucratif également engagée pour une médecine intégrative et une santé globale c'est un réseau de citoyens merci florian et du coup inès également si tu veux te présenter quelqu'un en quelques mois bonjour tout le monde moi je suis naturopathe j'exerce en région parisienne en 92 et voilà en cabinet et puis je fais aussi des ateliers à la demande voilà super merci et bien on va pouvoir commencer florian je te laisse démarrer très bien merci bien écoutez on va parler de fatigue et on va même parler des fatigues mais alors pour définir déjà ce qu'est la fatigue c'est une plainte qui résulte d'un déséquilibre entre ce qui doit être accompli et ce qui peut l'être notamment du fait d'une diminution des performances ou physiques ou psychiques et parfois des deux alors elle se traduit par quoi concrètement par une diminution de l'énergie l'énergie en général parfois le matin parfois le soir et souvent également toute la journée elle se traduit également par une humeur plus triste de l'anxiété des pertes de mémoire ponctuelle des difficultés à se concentrer des maux de tête parfois des douleurs musculaires ça dépend tout ça bien sûr des personnes et de la sévérité de la fatigue alors si on continue à expliquer ou à définir ce qu'est la fatigue il faut parler en fait des différentes formes de fatigue qui peuvent se définir s'expliquer selon leur cause selon l'ancienneté selon la sévérité et il est important de les distinguer de veiller à son évolution l'évolution de cette fatigue pour perdre personnaliser pardon la prise en charge alors on va parler couramment de fatigue passagère ou occasionnelle qui est un état qui résulte de contraintes en principe transitoires qu'ils soient physiques ou psychologiques alors plus spécifiquement la fatigue physique qui va plutôt être ressentie le soir se traduit par une baisse transitoire donc des performances physiques la fatigue psychique elle qui sera souvent plutôt ressentie le matin se manifeste par une baisse transitoire de l'attention et de la concentration bien sûr elles peuvent être associées mais c'est passé c'est pas systématique pas nécessairement et après on va glisser plutôt vers des fatigues qui seront persistantes à chronique on considère que la fatigue persistante elle est une fatigue durable qui va se venir survenir en dehors de tout contexte d'effort avec une diminution des performances physiques là aussi et ou psychique mais qui ne va pas être atténuée par le repos et on va parler plus spécifiquement de fatigue chronique si elle dure depuis plus de six mois et qu'elle est sans cause évidente et elle peut vraiment durer plusieurs années alors quelles sont les causes pour il faut absolument les comprendre en tout cas dans la mesure du possible parce qu'on considère que ces causes sont inconnues dans 50% des cas alors pour en revenir à la fatigue passagère ou occasionnelle elle est généralement liée à une activité physique intense et prolongée un surmenage intellectuel un problème psychologique bien sûr une période de stress ou d'insomnie un état grippal une fatigue saisonnière par exemple ou la convalescence celle-ci se distingue vraiment de la persistante et chronique dans la mesure où elle est généralement réversible avec le repos c'est la majorité des cas vous avez fait trop d'activité physique vous êtes fatigué vous dormez un jour deux jours en tout cas une nuit deux nuits et bien en principe elle est réversible avec le repos par contre la fatigue persistante elle peut évoluer de fatigue occasionnelle et donc persister devenir chronique par exemple par un mécanisme de conditionnement ou alors lié à des fatigues à des pathologies sous-jacentes la pathologie chronique par exemple excusez-moi les pathologies sous-jacentes ça va être des pathologies chroniques par exemple des fatigues qui sont liées au cancer le post cancer on dit d'ailleurs du post cancer que c'est la première plainte qui est exprimée cinq ans après la maladie alors ça peut être aussi des maladies inflammatoires ou infectieuses la fibromyalgie par exemple qui aussi en plus des douleurs et des problèmes articulaires et musculaires sont souvent en fait associés à des fatigues intenses le dysfonctionnement thyroïdien par exemple également alors le syndrome de fatigue chronique qui par définition est vraiment un syndrome qui touche des personnes qui seront fatiguées chroniquement pendant plus de six mois comme je le disais tout à l'heure pendant bien des fois des années alors bien sûr tout ce qui touche au burn-out l'épuisement de l'organisme les dépressions et puis évidemment d'autres troubles plutôt métaboliques par exemple des carences en fer ou des troubles hormonaux chez les femmes par exemple qui vont avoir des règles abondantes mais elles sont également ces fatigues persistantes liées au mode de vie bien sûr à des carences du fait de l'alimentation par exemple des dysbioses et de cette inflammation de bagrate dont on entend de plus en plus parler cette inflammation systémique de bagrate qui est souvent liée au mode de vie et souvent à l'origine également de fatigue persistante et chronique et comme je disais celle ci n'est pas réversible avec le repos elle peut au contraire l'aggraver il faut absolument pas que les personnes restent dans leur canapé restent trop longtemps couché voire se disent je suis fatigué je vais dormir évidemment il faut dormir la nuit mais dans la journée il faut éviter à l'exception évidemment d'une petite sieste de temps en temps mais absolument pas glissé vers des pauses et vers des 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 siestes pardon trop régulière et typiquement cette fatigue persistante à chronique nécessite une prise en charge personnalisée alors la fatigue chronique les fatigues persistantes à chronique touche énormément de personnes plus de 6 millions de personnes je vais pas détailler tous ces chiffres mais comme je l'évoquais tout à l'heure on va parler de fatigue post cancer c'est 900 mille personnes quand même qui sont atteintes aussi bien les les hommes que les femmes avec un âge plutôt senior et après on va voir aussi des jeunes des personnes qui sont beaucoup plus jeunes comme dans le cadre des syndromes de fatigue chronique dans le cadre de la fatigue associée à la fibromyalgie bien sûr le burn out je l'ai évoqué on parle beaucoup du covid long l'année dernière encore deux millions de patients étaient atteints de covid long et 75% d'entre eux se plaignaient principalement de fatigue là ça touche aussi bien les hommes qu'est les femmes et bien sûr concernant les carences et les troubles hormonaux on est plutôt avec des avec des femmes qui en souffrent évidemment alors pour prendre en charge en fait toutes ces formes de fatigue on a pléthore de propositions qui sont faites je laisserai inès en parler tout à l'heure je vais juste les citer bien sûr des vitamines du magnésium du zinc des oligo éléments des acides aminés des oméga 3 dans les plantes on va retrouver des plantes la vitamine c comme le camu camu l'acérola l'argousier des plantes à caféine guarana par exemple les deux étant plutôt des plantes qui vont être avec un usage tonique qui vont donner un peu d'énergie le matin mais qui vont pas forcément être indiquées dans le cadre d'une fatigue plus persistante ou chronique on a bien sûr des adaptogènes qui le sont beaucoup plus comme par exemple les ginseng parce qu'il y a plusieurs variétés de ginseng le maca on peut utiliser aussi des huiles essentielles en usage externe comme le calyptus par exemple le sapin bommier ou en diffusion avec l'orange douce la lavande avec la plutôt une vocation de relaxation parce que la relaxation fait aussi partie de la prise en charge de la fatigue puis après vous avez tout autre type de produits comme la gémothérapie avec des bourgeons de séculiaire de cassis par exemple ça c'est pour toute l'approche produit en fait qui existe sur le marché puis après vous avez toutes ces pratiques de santé qui peuvent aussi accompagner un patient qui se plaint de fatigue alors dans le cas de la fatigue passagère mais aussi persistante dès lors qu'en fait on a on est face à une question de mode de vie et bien toujours et ça sera toujours en premier c'est l'activité physique l'activité physique c'est la clé c'est la clé de beaucoup de troubles de santé que ce soit la fatigue mais aussi d'autres autres sujets je pense au sommeil par exemple même le stress on aura des techniques de relaxation et de respiration en souvent la cohérence cardiaque cette cohérence cardiaque qui fait donc respirer trois fois par jour s'ils inspirent expire dans un cycle d'une minute pendant cinq minutes c'est très simple à instaurer dans son quotidien idéalement trois fois par jour donc des techniques d'automassage bien sûr la méditation qu'elle soit que vous soyez autonome si vous méditez ou qu'elle soit guidée avec différentes applications et en cas de fatigue persistante ou chronique on a de bons niveaux de preuves sur l'acupuncture la réflexologie le qigong le tai chi également et dans des cas plus spécifiques le thermalisme par exemple dans le cas de la fibromyalgie ou du burn out et ce qui est recommandé par la haute autorité de santé notamment dans le cas de fatigue chronique celle qui dure donc plus de six mois et qui est souvent liée à une pathologie sous jacente comme je l'évoquais ou alors sans cause évidente et bien on a l'activité physique qui elle sera adaptée et fera s'appuiera sur un professionnel de l'activité physique adaptée alors pour resituer un peu le conseil en phyto aroma dans la fatigue encore une fois quand on est dans la fatigue passagère ou occasionnelle en premier recours on n'hésitera pas à utiliser des plantes et à utiliser des compléments alimentaires pour réduire la sensation de fatigue et bien sûr stimuler l'énergie et idéalement en association à des pratiques de santé dans le cadre de rituel qui vont justement améliorer la qualité et l'efficience d'un conseil pour une fatigue persistante là on va vraiment de manière aussi systématique que possible associer des produits à des pratiques de santé dans le cadre de rituel pour lutter efficacement contre cette fatigue persistante et aussi penser à prévenir le risque de passage vers une chronicité qui sera beaucoup plus difficile à prendre en charge par la suite dans le cas de la fatigue chronique ça nécessite un avis médical on considère à ce stade là au delà de six mois surtout quand elle est associée à des pathologies ça un acte médical et donc on va associer des pratiques de santé mais idéalement dans le cadre d'un vrai parcours pluridisciplinaire de santé intégrative alors très rapidement pour conclure sur ce premier point l'objectif d'associer des produits des pratiques de santé c'est vraiment d'agir globalement sur la personne avec la personne qui doit le véritablement devenir actrice de sa prise en charge de son propre accompagnement donc pour agir sur le corps à la fois sur l'esprit ces rituels qui associent donc mode de vie pratiques et produits je l'ai dit améliorer la qualité de vie des patients et l'efficience du conseil et pour la fatigue persistante pour prévenir le risque d'évolution vers cette forme chronique et dans le cadre d'un parcours de soins ou de santé pour des patients chroniques là en l'occurrence c'est l'association de pratiques et de produits dans le cadre de parcours de santé intégrative là aussi pluridisciplinaire avec notamment de l'activité physique adaptée alors moi je veux parler des causes de la de la de la fatigue c'est la démarche naturopathique consiste vraiment à aller voir quelles sont les causes pour pour mieux prendre en charge donc ça peut être une cause physiologique métabolique de dysfonctionnement ça peut être une carence en nutriments ça peut être une alimentation inadaptée qui provoque des carences précisément ça peut être un mauvais sommeil ça peut être aussi les conséquences d'un traitement allopathique en place donc pour commencer par la thyroïde comme c'est effectivement la clé d'énergie on va vraiment s'intéresser à son à son fonctionnement puisque d'un bon fonctionnement la thyroïde dépend d'une bonne digestion une bonne régulation thermique un bon sommeil donc en cas de dysthyroïdie on a souvent de la fatigue donc comment ça fonctionne en fait la thyroïde elle va recevoir le message tsh qui va lui donner l'ordre de synthétiser de sécréter les hormones t4 et t3 si on peut passer à la suivante clara juste merci donc t4 c'est pas énormément active donc on devra convertir en t3 la conversion elle se fait dans la thyroïde elle-même mais aussi dans d'autres organes comme le foie et les intestins donc comme tout est lié il est important d'avoir un foie qui filtre bien et un microbiote sain pour avoir un fonctionnement thyroïdien optimal et puis donc ce processus de synthèse des hormones et la conversion ça nécessite la présence d'un acide aminé qui est la thyrosine en acide aminé c'est quoi c'est une briquette de protéines donc il faut manger des protéines pour avoir un bon fonctionnement thyroïdien et il faut aussi des cofacteurs que je vais lister ensuite pour pour avoir la conversion de t4 en en t3 par exemple on va commencer par oui je voulais vous parler de la dyspone intestinale qui peut aussi être une des causes avec souvent des symptômes de ballonnement de fermentation de flatulence donc il faut investiguer pour voir s'il n'y a pas une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle pour voir aussi au niveau du côlon s'il n'y a pas une permeabilité intestinale une porosité intestinale qui expliquerait eh bien des carences en minéraux en vitamines et donc de la fatigue et puis qui expliquerait aussi finalement une inflammation de bagrade dont parlait Florian tout à l'heure qui là encore va installer une fatigue persistante pour pour les carences donc ça peut être de l'iode surtout si on est en hypothyroïdie donc effectivement on va on va combler ça avec des produits de la mer principalement ça peut être du sélénium qui est nécessaire à la conversion de t4 en t3 on a des apports alimentaires assez diversifiés ça peut être du zinc une carence sans zinc qui est vraiment un antioxydant majeur on a aussi des apports assez variés ça peut être juste la seule voilà merci ça peut être du cuivre qui intervient aussi en intégration du fer dans l'hémoglobine donc on peut avoir une anémie par par des faillances par carences en cuivre là on a on a pas mal d'apports aussi le magnésium qui est vraiment un cofacteur un cofacteur très important qui intervient dans la contraction musculaire qui intervient dans la dans les réactions énergétiques de l'organisme dans le stockage des neurotransmetteurs donc en cas de déficit on va avoir une moindre résistance au stress et là ben on connaît voilà tout le monde connaît le chocolat évidemment il y en a dans le cacao mais aussi dans les haricots verts dans les noix de cajou dans les amandes on a pas mal de d'apports très faciles par l'alimentation ensuite le fer évidemment c'est un oligorat élément qui est très comment dire qui est très impliqué dans le transport de l'hémoglobine et donc effectivement en cas de déficit ou de carence on peut être très fatigué on peut avoir une anémie c'est le cas par exemple il ya plus de risques chez les femmes effectivement qui ont des règles abondantes et puis aussi en cas de consommation trop importante en thé puisque c'est un quelque chose le thé va qu'est la thé le faire donc là on a des apports alimentaires qui sont surtout de source animale la viande bien sûr les abats le poisson les fruits de mer et puis pour les végétaliens il faut savoir que donc on a un fer qui est qu'on peut trouver dans les végétaux notamment dans les lentilles évidemment mais c'est un fer qui est dit non éminique donc il faudra qu'il soit réduit transformé pour être pour être servir de transporteur à oxygène donc en fait pour cela on va lui associer la vitamine c ça peut être par exemple voilà si on fait un plat de lentilles on tout à la fin on on parsème du persil frais qui apporte et de la vitamine c et du fer en plus ça peut être si on fait une salade de lentilles de mettre une vinaigrette de citron enfin voilà en tout cas mettre de la vitamine c pour avoir cette se faire réduit ensuite ça peut être une carence en vitamine d aussi alors là c'est plus fréquent qu'on ne pense par exemple si on ne s'expose pas assez à la lumière du jour et puis aussi si on a un taux insuffisant de cholestérol puisque en fait c'est à partir du cholestérol qui est vraiment dans les couches profondes de la peau qu'on aura une synthèse on a donc des apports par la lumière du jour évidemment et puis aussi un peu par des apports alimentaires qui sont assez assez faciles la vitamine a aussi on a des apports végétaux et une autre forme par les apports animaux donc là aussi on peut très bien voilà retrouver des cette vitamine cette vitamine dans l'alimentation ensuite on a la vitamine b6 je crois si tu peux passer à la série suivante clara merci non la vitamine e oui voilà dont je voulais vous parler qui est antioxydante qui se fait l'apport se fait par le gras principalement oléagineux et puis huile d'origine végétale la vitamine c qui est antioxydante qui est très importante pour l'absorption de du fer qui est vraiment une stimulante immunitaire et puis il faut savoir qu'en cas de tabagisme et puis de stress prolongé on peut avoir un déficit en vitamine c parce que justement on aura une consommation d'antioxydants qui est accrue puis donc là on aura des sources alimentaires qui sont principalement végétales des fruits très riches en vitamine c dont florian vous a parlé je vous parlerai un peu plus tard et puis sinon globalement dans dans la vie de tous les jours on peut trouver des fruits exotiques comme la goyave le cassis aussi qu'on trouve sous nos latitudes qui sont très riches en vitamine c le kiwi les agrumes le persil frais et puis aussi des légumes comme le chou vert le poivron rouge le brocoli même si on sait que la cuisson va réduire la teneur en vitamine c mais c'est important de connaître tous ces apports là ensuite la vitamine b6 donc qui est vraiment importante dans la synthèse de l'hémoglobine elle est importante aussi en association avec le magnésium donc en cas de carence on peut avoir de l'anémie et puis du stress de la fatigue donc là on la trouve dans dans le dans les abats la viande mais aussi dans des sources végétales ensuite on a la vitamine b9 si je me souviens bien voilà qui est nécessaire au fonctionnement des cellules sanguines là on trouve surtout la vitamine b9 dans les légumes verts énormément dans ces légumes là mais aussi dans d'autres sources la vitamine b12 en cas de carence donc là on a vraiment un manque d'énergie et puis à l'intérieur on a énormément de réactions métaboliques et là on a un apport qui est quasi exclusivement d'origine végétale donc les végétaliens savent qu'ils doivent se complémenter en vitamine b12 donc voilà l'alimentation inadaptée c'est ça qui va provoquer des carences en vitamines en minéraux donc inadapté c'est à dire raffiné qui a perdu donc tous ses nutriments trop riche en matière grasse trop riche en sucre donc ça correspond pas à nos réels besoins une alimentation qui soit ultra transformée qui va justement induire à terme un processus d'inflammation chronique et puis qui finalement est toxique parce qu'elle ne répond pas encore une fois aux besoins réels de l'organisme ce qui peut provoquer de la fatigue chronique ce sont évidemment les insomnies il faut savoir que le sommeil de première partie de nuit c'est vraiment le sommeil qui est le plus intéressant le plus réparateur parce que c'est là où on a une part de sommeil profond plus importante donc voilà chacun a besoin de plus ou moins de sommeil mais il faut savoir que chez tout le monde les couchers trop tardifs peuvent induire une fatigue chronique puisqu'on a moins on a moins de sommeil profond réparateur donc attention à tout ce qui peut perturber le sommeil les dîners trop tardifs, trop lourds, trop gras et puis en fin de journée trop d'alcool, café, thé, caféine globalement et puis aussi de rester enfermé toute la journée sans bouger de son canapé on ne reçoit plus finalement les signaux de la lumière qui nous permet de sécréter la mélatonine donc c'est important de sortir, de s'exposer, de bouger aussi ensuite en dernière cause qu'on peut envisager ça peut être donc les conséquences d'un traitement en place puisque déjà le foie qui est l'organe filtre va être sur sollicité il devra filtrer encore plus tout ce qui est xénobiotique donc voilà on peut éventuellement le soutenir avec des plantes adaptées et compatibles avec un traitement en place et puis les traitements en place ça peut être par exemple en cas d'hypercholestérolémie des statines et dans ce cas-là donc on freine la production de cholestérol mais aussi la production du biquinol Q10 qui est un antioxydant majeur et qui est vraiment responsable de l'énergie de la cellule donc on peut complémenter en Q10 on peut être aussi carencé en vitamine C si on prend de l'aspirine au long cours pour des problématiques d'hypertension par exemple vitamine B12, C, magnésium, calcium, fer, raisin si on prend des inhibiteurs de compas protons qui vont inhiber l'absorption des nutriments en vitamine B12 en cas de traitement antidiabétique et en vitamine B6 et B9 si on prend des contraceptifs depuis longtemps parce qu'on aura une absorption qui sera aussi entravée pour ce qu'il est possible de faire d'abord l'alimentation bien sûr les apports en nutriments par une alimentation saine pardon selon les principes de chrononutrition c'est important je vais vous en parler et puis la gestion de la glycémie aussi c'est quelque chose qui est vraiment important pour éviter la fatigue donc les apports en nutriments ça veut dire qu'il faut idéalement respecter la répartition suivante qui est un apport en protéines de 10 à 20% de la ration quotidienne plus ou moins selon l'âge, selon l'activité physique l'apport en lipides de 35 à 40% et l'apport en glucides à hauteur de 40 à 55% ça veut être aussi de privilégier une alimentation qui soit non raffinée, non transformée pour justement faire le plein de nutriments et de fibres indispensables aux microbiotes et puis avoir des assiettes colorées pour avoir le maximum de variétés de nutriments diversifiés avoir la moitié du contenu de l'assiette en légumes midi et soir pour les fibres, pour les vitamines, pour les minéraux, etc. et puis appliquer le régime méditerranéen qui a fait ses preuves avec le principe justement de ce régime c'est des végétaux à volonté crus, cuits, des oléagineux et puis un peu de féculents, des légumineuses des protéines de qualité mais en quantité adaptée, modérée des produits laitiers en quantité modérée aussi avec, comme dans le régime crétois exclusivement des laitages de petits animaux qui seront moins inflammatoires fromage de brebis, fromage de chèvre et puis des bonnes huiles huile d'olive par exemple ensuite si on peut passer à la salle suivante merci et ça va être justement parlant d'huile de sélectionner les bonnes graisses donc ne pas surconsommer de graisses saturées de privilégier les graisses insaturées et puis de respecter le ratio oméga-6, oméga-3 pour la cuisson de l'huile d'olive pour l'assaisonnement huile d'olive et puis huile riche en oméga-3 des oléagineux et puis de manger du poisson gras deux fois par semaine je voulais dire mais voilà pour les oméga-3 c'est intéressant ensuite pour la chrononutrition donc c'est-à-dire envisager le moment où on apporte les nutriments au cours de la journée ça c'est très important par exemple de favoriser l'énergie avec un petit déjeuner non sucré ça va éviter la perturbation de la glycémie et puis ça va favoriser la synthèse de dopamine qui est vraiment le neurotransmetteur de l'énergie et de la motivation de manger des protéines le matin pour justement la synthèse de dopamine avant 14h d'avoir un déjeuner qui soit dense avec donc la moitié de l'assiette en légumes un goûter éventuellement en cas de faim et puis un dîner qui soit pas trop tardif et qui soit léger et sans graisse saturée pour favoriser un bon sommeil pour ce qui est de la gestion de la glycémie donc ça c'est vraiment la notion clé pour l'énergie donc il faut éviter de consommer des sucres trop tôt le matin parce que justement on va ainsi éviter les hyper- et hypoglycémies réactives qui vont induire de la fatigue donc pas trop de sucre le matin pas trop de sucre le soir privilégier les aliments à indices glycémiques bas donc non raffinés non transformés complets des légumes des fruits frais limiter les indices glycémiques élevés qui sont les sucreries les sodas les jus fruits concentrés les céréales transformées soufflées etc les aliments raffinés le pain blanc le riz blanc ensuite voilà merci si on peut passer à tout ce qui est hygiène de vie en fait l'exercice physique l'équilibre mental c'est très important l'exercice physique parce que ça va permettre d'acquérir d'entretenir une masse musculaire qui est une réserve d'énergie ça va induire une bonne fatigue donc un meilleur sommeil et puis surtout c'est un antidépresseur naturel on aura une meilleure disponibilité des neurotransmetteurs on aura une synthèse de GABA donc moins d'anxiété des endorphines aussi ensuite ça va être de dormir suffisamment de s'aérer l'esprit de s'alléger de ses toxines mentales en pratiquant ce qui convient à chacun yoga méditation respiration voilà chacun trouve ce qui lui convient on peut faire des diffusions d'huile essentielle tonifiante ou alors délaçante si on peut passer à la suite merci donc après évidemment on peut s'aider de compléments alimentaires qui vont combler les carences qu'on a identifiées et puis avec des plantes adaptogènes ou d'autres compléments donc les carences si l'équilibre alimentaire le réglage alimentaire ne suffit pas ça va être des oméga 3 sous forme EPA DHA en gélules le soir de préférence la vitamine D en goutte aussi en prise quotidienne le soir le fer de préférence le matin sous une forme adaptée ou alors une cure de spiruline le magnésium aussi sous une forme qui soit bionisponible la vitamine C naturelle avec les fruits qui en fournissent la vitamine B9 sous forme folate et puis la vitamine B12 surtout pour les végétaliens bien entendu après les plantes on a des plantes qui sont dites adaptogènes qui vont permettre de surmonter la fatigue physique et psychique on va avoir la rhodiole qui se marie très bien avec le magnésium par exemple on peut faire un apport des deux l'héletérocoque la shwaganda le chisandra des ginseng aussi on peut avoir des plantes tonifiantes comme le guarana dont parlait florian donc ça va être plutôt en première partie de journée la vitamine C avec le camu camu acérola à gousier des algues bleues des plantes fortifiantes comme la maca la gelée royale aussi qui est intéressante et puis les champignons adaptogènes qui sont aussi une piste dont on parle le plus en plus un shiitake maitake et reishi qui est bien comme stimulant immunitaire alors tout ça ça fait beaucoup d'informations donc si on essaye de résumer et de proposer en fait un accompagnement de personnes qui souffrent de fatigue de fatigue persistante notamment alors bien déjà évidemment c'est de rappeler toutes les règles d'hygiène vital demander aux gens d'essayer de se détendre dans la mesure du possible et des promenades et de la marche dans la nature est un excellent moyen pour se ressourcer d'ailleurs conseiller de se reposer et de dormir sans côte à d'heure alors son côte à d'heure c'est souvent autour de 8 heures pour un adulte mais sans plus c'est à dire qu'il ne faut pas forcément dormir non plus 10 heures 11 heures au principe qu'on serait fatigué donc il faut dormir plus si on dort trop et bien c'est trop justement et justement il faut de fait aussi adopter un horaire régulier de lever et de coucher se discipliner parce que la régularité dans son rythme veille-sommeil est également très important comme l'évoquait Inès bien sûr éviter la caféine l'alcool la nicotine les repas trop copiés le soir et bien sûr et encore je ne dirai jamais suffisamment assez faire de l'exercice dans la journée idéalement pas après 17 heures et bien sûr sauf si la fatigue est liée elle-même à une activité physique intense ou prolongée parce que là en l'occurrence on sait qu'elle sera réversible avec le repos toujours si possible mais comme je l'évoquais également dans 50% des cas c'est difficile mais dans la mesure du possible de bien identifier la cause et si possible bien sûr la prendre en charge en tout premier alors si on regarde maintenant une proposition de protocole on a cette personne qui est très fatiguée et l'objectif c'est de lui proposer soit un parcours soit un rituel donc de santé intégrative qui sera bien sûr à personnaliser encore une fois si on parle de fatigue chronique cette fatigue qui est souvent liée à une pathologie qui dure depuis plus de 6 mois Clara s'il te plaît merci on va proposer par l'intermédiaire en l'occurrence d'une prescription médicale de l'activité physique adaptée alors on parle vraiment de plus en plus d'activité physique adaptée elle est également de plus en plus prise en charge dans les affections de longue durée alors ça va vraiment être des protocoles qui vont être proposés qui la plupart du temps sont évalués donc on fait leur preuve sur la prise en charge de la fatigue chronique alors il y a des protocoles d'exercice 10 gradués alors ça va être par exemple de la marge du vélo de la natation du rameur selon vraiment les motivations mais il ne va pas falloir demander à une personne qui est très fatiguée de faire du sport l'idée n'est pas là parce que vous imaginez bien que de demander à quelqu'un de très très fatigué depuis des mois de lui dire de faire du sport il faut faire du sport comme si c'était une injonction ça va être très très compliqué c'est comme de monter les marges 3 par 3 par contre de lui dire de faire des rituels quotidiens et ça va souvent être ça la prescription de 5 à 15 minutes par jour seulement pendant les 5 premiers jours et pendant les premières semaines et quand ça va bien de monter de quelques minutes seulement toutes les 1 ou 2 semaines par la suite c'est comme ça en fait que la personne va pouvoir se remobiliser éviter ce que j'expliquais tout à l'heure à savoir ce déconditionnement c'est à dire que si vous vous laissez faire moins d'activité physique et bien ça veut dire une perte musculaire dans le temps et qui dit perte musculaire dit plus de fatigue et qui dit plus de fatigue on entre dans ce cercle vicieux donc c'est vraiment d'y aller pas à pas avec un professionnel qui peut accompagner et éviter entre tous ces moments de la journée de passer de son temps devant l'atelier ou dans un canapé même si ça fait a priori du bien parce qu'au bout du compte ça ne fait pas autant de bien que ça là on est vraiment dans cette fatigue chronique qui doit être prise en charge de manière vraiment médicale et si possible et je dirais même idéalement et c'est valable également pour la fatigue persistante avec une prise en charge pluridisciplinaire alors cette fatigue persistante qui va vraiment être cette fatigue vers laquelle on doit vraiment s'axer en tout cas être très attentif pour qu'elle ne glisse pas là on va proposer donc un rituel de santé intégratique qui va associer des produits et des pratiques par exemple avec un naturopathe comme le disait tout à l'heure Inès qui a cette vision globale en fait et plutôt que dans ce cas là si on n'est pas encore en lien si on n'est pas dans une fatigue pathologique mais qu'on est dans une fatigue qui est suffisamment persistante et pénalisante pour la personne pour qu'elle mérite une prise en charge et bien on va l'inviter à faire de la marche comme je l'ai disais ou par exemple du yoga du tai chi du qigong il y a de bons niveaux de preuves sur leur intérêt et là aussi ça va être personnalisé en fonction évidemment de l'attente des besoins du goût de la personne évidemment je l'ai mis dès le départ le rééquilibrage alimentaire comme l'évoquait Inès également est essentiel ça fait partie vraiment des piliers les deux piliers c'est ça c'est l'activité physique et c'est le rééquilibrage alimentaire si on veut aller un peu plus loin évidemment on va aussi proposer des techniques de relaxation et de respiration et ou je dirais de la pleine conscience de la méditation et ou également des techniques d'automassage l'objectif là c'est vraiment d'intégrer de proposer aux personnes d'intégrer dans leur quotidien des pratiques de santé qui font du bien au corps et à l'esprit avec pour objectif de les installer véritablement dans la durée de manière à ce que la personne devienne la plus autonome possible si en l'occurrence la naturopathe par exemple fait également de la réflexologie ce qui est souvent le cas la réflexologie peut également être intéressante également pour tout ça et je vois un commentaire passer il faut évidemment de la volonté et de la motivation mais dès les premières semaines les premiers mois quand les personnes se font du bien et qu'elles reprennent un peu surface et bien finalement la motivation elle devient d'autant plus forte et bien sûr on peut associer à tout ça excusez-moi je m'hydrate des produits de santé et de bien-être avec par exemple des compléments alimentaires des huiles de massage des huiles essentielles pour accompagner la relaxation sur des programmes de 30 à 60 jours que vous allez associer à certains micronutriments en fonction du fait que les carences sont plus ou moins identifiées on a évoqué le fer le magnésium et tous les autres oligo-éléments ou vitamine C voilà une proposition de parcours alors si on fait un focus parce qu'on a beaucoup parlé de plantes et de compléments alimentaires je vais vous faire un focus sur un produit qui a été développé sur la base en fait d'un ginseng dit à 5 folioles qui n'est pas le même ginseng que celui que vous connaissez tous couramment qui est le panax ginseng qu'on connaît très couramment celui-là qui s'appelle donc le ginseng à 5 folioles quinquéfolius qui est aussi le ginseng du Wisconsin américain il est issu des forêts tempérées d'Amérique et du Canada où il pousse à l'état sauvage et il est également très utilisé en Asie où il est abondamment cultivé également la partie utilisée c'est la racine alors quand on regarde cette photo alors vous voyez les jolies fleurs les baies également et les plants de ginseng on voit deux racines du ginseng américain et du ginseng asiatique et bien là typiquement on ne peut pas les reconnaître il est impossible de reconnaître morphologiquement ces deux variétés de ginseng et ce qui est assez étonnant c'est que dans la tradition chinoise on dit du ginseng américain qu'il est plutôt yin et du ginseng asiatique qui est plutôt yang et en l'occurrence le côté yang est plus tonique et le ginseng américain le ginseng à 5 folioles plutôt yin il est plutôt féminin et il est également plutôt très adaptogène et moins excitant alors on le distingue comment on le distingue alors là je suis désolé pour les personnes qui sont un peu techniques non non c'est bien on va faire un tout petit peu de chimie des plantes alors là vous avez ce qu'on appelle une chromatographie donc c'est la composition de ces extraits de plantes et vous allez voir que c'est assez curieux dans la nature si ces deux plantes sont à la fois complémentaires et différentes dans la mesure où elles ont une vraie différence d'action même si évidemment elles sont toutes les deux indiquées dans la fatigue et bien dans les différents phytoactifs des plantes et notamment du ginseng vous avez ce qu'on appelle des ginsénosides donc ce sont les actifs du ginseng et qui s'appelle RG1 RB1 RE vous avez toute une série parce que dans chaque plante il y a toute cette chimie qui associe plein de molécules différentes et bien la différence en fait entre le ginseng asiatique et le ginseng américain repose principalement en fait sur l'inversion des quantités qui existent entre ces deux pics principaux ces deux phytoactifs principaux que sont le RG1 et le RB1 et là vous avez donc une chromatographie du ginseng à cinq foyols où on voit qu'il y a une grande quantité de RB1 et une toute petite quantité de RG1 et bien la seule différence véritablement significative sur les deux variétés de ginseng c'est que dans le ginseng asiatique le rapport est totalement inversé il y a beaucoup de RG1 pour peu de RB1 et c'est en fait ça qui va déterminer la différence en termes d'activité et notamment l'activité sur ce qu'on appelle l'inflammation de Bagrade et son côté très adaptogène qui est très marqué en fait chez le ginseng à cinq folioles alors on l'utilise en principe sous forme d'extrait hydroalcoolique qui est titré et tantamisé avec une certaine quantité de ginseng et ce ratio qui fait toute la différence on va passer à la diapositive suivante alors si ça vient si beaucoup de données viennent de la tradition cette plante a fait l'objet de nombreuses études et notamment une il y a une dizaine d'années à la Mayo Clinic une clinique dite intégrative aux Etats-Unis certainement la principale et la plus connue c'est la première clinique en termes de qualité des soins au monde et ils ont fait une étude chez des patients atteints de cancer et notamment pendant le cancer mais on verra également que c'est très intéressant après chez 360 patientes en fait et ils ont évalué l'état de fatigue et toute une série d'autres symptômes et ils ont identifié le fait qu'après 4 semaines et en particulier après 8 semaines de prise il y avait une amélioration significative en fait de la fatigue persistante et de la fatigue post de la fatigue liée au cancer pardon sans effet secondaire c'est vraiment l'étude qui était au départ en fait de la compréhension non seulement du mode d'action mais également de l'efficacité de l'intérêt de cette plante alors vous retrouverez ce produit dans un produit que nous avons développé avec cet extrait de racine qui est un peu spécifique dans notre cas parce qu'il correspond véritablement à la phytochémie que je vous ai expliqué tout à l'heure qui est en plus titré donc à 15% et qui est proposé dans la fatigue persistante du fait notamment de son action adaptogène et on y associe également de la vitamine C d'origine naturelle de Camu Camu qui donne justement le petit coup de boost en fait également au matin comme l'expliquait Inès tout à l'heure beaucoup de travaux ont été faits par la suite notamment avec une société qui nous a accompagnés dans le développement clinique et de travaux pré-cliniques et on a également travaillé pendant plus de deux ans avec l'Inserm sur ce produit et on n'en est pas satisfait dans la mesure où on a eu d'excellents résultats et je vais demander à Clara de passer la diapo au point que du fait de tous les résultats que nous avions obtenus et notamment sur sur la neuroinflammation sur l'inflammation de bas grade sur cette surproduction en fait de molécules inflammatoires que l'on retrouve dans ces symptômes de ces syndromes pardon de fatigue persistante et également du fait du mode de vie en fait qui nous épuise cet actif et ce produit a été sélectionné par un groupe en fait de recherche pour faire l'objet d'une étude clinique dans la vraie vie chez 350 patients pour reproduire finalement également et confirmer tous les résultats qui avaient été obtenus dans le cadre de l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure cette étude a démarré l'année dernière et elle a lieu dans une douzaine de centres en région Normandie dont des centres donc bien sûr anticancéreux qui font partie du groupe Unicancer alors vous pouvez associer après je l'évoquais tout à l'heure et l'idée c'est vraiment toute cette puridisciplinarité c'est de combattre finalement le mal quel qu'il soit de plusieurs manières on a parlé de la voie orale je vous ai également parlé du massage le massage suédois également des données intéressantes sur la prise en charge de la fatigue alors il n'est pas toujours possible non plus parce que ça finit par coûter cher tout ça donc d'avoir recours également en plus à des massages réguliers mais on peut aussi se faire du bien en se faisant des automassages donc là vous avez également une huile par exemple qui s'appelle Soaroma énergie qui va associer toute une série d'huiles essentielles et d'eucalyptus de sapins baumiers on les a évoqués tout à l'heure de camphrier bien d'autres huiles essentielles et là vous pouvez faire là aussi un rituel le matin par exemple avec même sans huile une friction tous les matins au réveil ou avec de l'huile bien sûr avec des mouvements qui vont plutôt aller vers le centre et le soir avant d'aller coucher de faire là en l'occurrence en plus c'est très agréable d'avoir ce même massage mais qui sera peut-être plus doux à part en fleurage toujours des extrémités vers le centre les jambes les bras pour se détendre et en option vous pouvez aussi faire un petit massage des temples de faire un massage des nuits ça fait vraiment du bien de vous masser là avec cette huile cette huile végétale associée à des huiles essentielles et puis dans un rituel toujours l'idée étant vraiment d'avoir une approche globale de cette de cette de cette fatigue et bien c'est de vous faire du bien je parlais de respiration j'ai parlé de cohérence cardiaque tout à l'heure j'ai vu passer un commentaire également en disant je fais de la cohérence cardiaque mais ça suffit pas et bien oui ça suffit il n'y a pas de recette miracle finalement s'il y a une recette miracle c'est de faire une prise en charge globale souvent pur et disciplinaire qui va associer peut-être plusieurs praticiens et surtout vous permettre vous-même de vous mettre en action tous les jours de manière upenome et cette technique de respiration je vais boire un petit verre d'eau excusez-moi cette technique de respiration 3, 6, 5 je l'ai évoqué tout à l'heure donc c'est 3 fois par jour c'est 6 inspire-expire donc respirer calmement pendant 5 secondes vous allez rediminuer expirer pendant 5 autres secondes et ça vous allez le faire pendant une minute et pendant 5 minutes c'est-à-dire 5 fois des cycles de 5 secondes d'inspiration d'expiration pendant 5 minutes vous faites 3 fois par jour ça a des bienfaits incroyables sur toutes les sphères du corps et sur le stress sur la fatigue sur le sommeil et sur bien d'autres choses le rythme cardiaque l'hypertension et si vous voulez juste vous limiter à certaines respirations type calmantes vous allez commencer par exemple le matin en visant tout l'air des poumons et inspirer lentement comme si c'était la cohérence cardiaque et expirer lentement ne serait-ce que 4 cycles comme ça et après vous faire une technique de respiration qui sera la plus tonifiante vous allez inspirer également profondément en 5 secondes et libérer toutes les énergies en poussant très fort comme si vous souffliez des bougies parce que ça va stimuler le parasympathique et quand on stimule le parasympathique et bien là aussi on diminue en fait toutes les tensions et on se fait du bien gérer sa fatigue c'est pas uniquement prendre des vitamines C c'est pas uniquement prendre des vitamines quelles qu'elles soient ou des oligo-éléments ou même des plantes appréhender sa fatigue c'est se mettre dans un cocon finalement où on va associer des produits des pratiques et dans l'idéal évidemment sous la tutelle d'un conseiller en santé d'un praticien en santé d'un naturopathe ou de toute autre personne qui connaît bien ce sujet et qui va vous proposer des conseils alimentaires tels qu'on les a évoqués tout à l'heure et bien sûr des pratiques adaptées à vos besoins voilà donc ça c'était je vous remets ça pour juste résumer mais on va passer parce qu'on est un peu pris par le temps j'agite toujours l'idée que méditer en prévention c'est bon pour la fatigue pour lutter contre la fatigue mais pas que c'est d'une manière générale bon pour la santé je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de l'ISMA où vous allez trouver en accès gratuit en fait toute une série de méditation guidée de techniques de respiration de techniques de massage de conseils naturopathiques que vous pouvez retrouver directement sur le site l'ISMA.fr ou sur notre chaîne YouTube alors merci beaucoup du coup à tous les deux c'était hyper riche en informations j'ai l'impression que voilà tout le monde était alerté en train d'écouter donc c'est super on va prendre quelques questions avant d'arrêter là je vais juste parler de partage comme ça je vous vois bien et on nous voit bien alors j'ai vu pas mal de questions passer sur ben voilà moi je fais un peu d'activité physique mais je suis hyper fatiguée rapidement ou alors aussi il me semble que c'était Malika qui nous disait qu'elle pensait aux personnes âgées dont on voit la masse musculaire baisser beaucoup de fatigue etc pas évident pour eux de faire des exercices physiques surtout après 90 ans Florian est-ce que du coup tu peux peut-être rappeler ce que c'est que l'activité physique adaptée et en quoi en fait là c'est ce dont on parle quoi ouais alors l'activité physique adaptée par définition elle est adaptée c'est-à-dire qu'elle est adaptée à la pathologie de la personne si la personne est malade elle est adaptée à son âge si on parle d'un senior et c'est vrai que quand les personnes sont très fatiguées et bien souvent on va se tromper en lui disant il faut faire du sport il est en jonction faire du sport mais je ne peux pas faire du sport je suis trop fatigué déjà il me demande de faire du sport c'est pas possible non l'activité physique adaptée c'est vraiment une pratique qui est faite par un professionnel ils sont diplômés pour se permettre ils sont en lien avec les différents professionnels de santé on en retrouve à l'hôpital dans les maisons de retraite on en retrouve bien sûr en ville également et dans des centres d'activité physique adaptée c'est vraiment le professionnel va s'adapter à la personne et ne pas lui demander justement de faire de monter la marche 3 par 3 comme je le disais tout à l'heure ça va être la première marche qui va compter et la personne va s'adapter à son passion pour lui demander dans un premier temps de réussir ce premier petit effort et une fois que ce premier effort va rentrer jour après jour dans une pratique un peu quotidienne avec laquelle il va finalement bien vivre et bien on va lui redemander de faire un deuxième petit effort mais c'est vraiment c'est vraiment une progression très graduée à la fois pour donner confiance aux personnes et puis en même temps pour vraiment les stimuler à leur faire comprendre que ça leur fait du bien c'est vrai que c'est long on dit souvent qu'il faut 3 mois 6 mois d'activité physique adaptée pour avoir vraiment les bénéfices d'où l'intérêt d'apporter aussi d'autres pratiques ou des produits en complément mais il faut faire attention si la personne dit qu'elle est trop fatiguée et bien c'est que l'exercice il est certainement encore pas en capacité de l'exercer en l'occurrence et notamment ces personnes âgées et parce qu'effectivement elles glissent après la fonte musculaire va déconditionner la personne mais il faut absolument faire attention à ça bien sûr oui Inès est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? je n'aurais pas dit mieux vraiment sur la marche vraiment la marche c'est vraiment la première chose à faire si la personne peut marcher même très peu longtemps de plus en plus longtemps au fur et à mesure des jours mais vraiment c'est la chose la plus naturelle qui soit ce qu'on peut régler à son propre rythme et puis c'est en faisant finalement qu'on acquiert de l'endurance qu'on entretient sa masse musculaire avec le support nutritionnel bien sûr il faut que l'apport nutritionnel soit adapté pour ne pas avoir de carences et ne pas être fatigué en fait bien sûr et c'est vrai qu'on avait eu un commentaire en disant moi je marche est-ce que c'est du sport mais bien sûr que c'est du sport voilà comment dire en conseil en général en moyenne évidemment une demi-heure minimum par jour donc ce qui est important c'est la régularité il vaut mieux une demi-heure de marche à l'extérieur si possible au vert plutôt qu'une séance hypertonique tous les 15 jours ou toutes les semaines en fait ce qui est important c'est de faire quelque chose qui convienne à la personne et qui soit régulier bien sûr ouais on a une question un peu pratique ce sera plutôt pour toi Inès de Marine qui nous dit s'il y a une carence en fer est-ce qu'on prend du fer est-ce qu'on peut boire du thé en même temps ou du coup non non voilà on va perdre le thé en fait ça va empêcher la fixation ça va quélater le fer donc voilà prendre une infusion prendre des choses qui ne soient pas riches en théine de préférence et puis la carence en fer on peut faire un dosage sanguin simplement pour voir si on est en dessous du dosage nécessaire enfin du tout nécessaire puis après voilà toujours l'apport alimentaire c'est ça qui est primordial prendre des anti-oxydants il ne faut pas non plus être en surdosage de fer puisque ça en fait on fabrique des radicaux livres en fait on rouille quelque part donc voilà il faut avoir le juste apport de fer le juste dosage de fer qui permettent de transporter l'oxygène en fait très bien merci et du coup Florian plutôt pour toi sur notamment le Kideng est-ce que c'est adapté pour les ados de 14 ans nous demande Magali et où est-ce qu'on peut le retrouver oui c'est adapté comme tous les compléments alimentaires on essaie d'éviter les enfants à partir de 14 ans typiquement il n'y a pas de soucis on peut le trouver en pharmacie ce produit en tout cas dans les pharmacies qui l'ont référencé ou sur le site internet au lisma.fr très bien et d'ailleurs j'ai vu aussi un commentaire qui nous demandait si on avait besoin d'une prescription médicale enfin d'une ordonnance pour les compléments alimentaires non non il n'y a pas besoin d'ordonnance pour les compléments alimentaires il y a besoin d'une ordonnance par contre pour une séance ou en tout cas un protocole d'activité physique adaptée très bien merci parfait bon j'ai vu aussi beaucoup beaucoup de questions sur des trucs très spécifiques qui sont propres à vous votre cas et à votre ressenti de la fatigue de la fatigue chronique de maladie etc et dans ces cas là vraiment je suis désolée mais on ne va pas y répondre aujourd'hui malheureusement puisque ça demande en fait une consultation avec votre médecin prétendant et avec les personnes qui vont le suivre en fait donc on ne va pas y répondre maintenant mais merci beaucoup en tout cas pour vos partages d'expérience c'est toujours enrichissant et c'est toujours important de voir aussi que les gens de la communauté de médecine expériencent tout ça donc voilà je vous remercie juste une petite dernière question Florian également nous demande si c'est adapté pour le Covid long du coup le Kizeng mais oui je pense si on considère que le Covid long génère comme les infections grippales par exemple une inflammation systémique de bagraque dans le temps qui dure là en l'occurrence oui très clairement d'ailleurs on avait fait il y a quelques années une pré-étude à l'hôtel lieu sur le sujet avec de très bons résultats sur le Covid donc tout à fait là aussi sous surveillance médicale bien sûr merci beaucoup bon on a énormément de commentaires qui nous remercient comme quoi le webinaire était génial donc merci à tous surtout d'avoir participé et puis n'hésitez pas à retrouver Inès sur le site de Médousine à prendre rendez-vous avec elle donc Inès c'est à Paris et puis Florian on peut le retrouver donc sur Olysma et puis je vous remercie merci beaucoup d'avoir participé à cette heure avec nous je vous dis à très vite pour un nouveau webinaire merci à Inès et merci à Florian merci merci au revoir à tous excellente journée prenez soin de vous allez au revoir au revoir